Musique Bonjour à tous c'est Pierre Xan pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va faire le test de l'enceinte de Kid Sound, la Sound Stand Donc une petite enceinte qui fait aussi doc, comme vous pouvez le voir je tiens ma tablette Et il y a le lien de la fameuse enceinte Donc c'est une enceinte qui coûte comme vous pouvez le voir sur le site ici 25 euros Donc c'est une enceinte d'ailleurs qui nous a été envoyée par MobileFun Donc comme vous pouvez le voir je suis sur le site justement pour vous montrer la fiche produit Donc avec qui nous sommes en partenariat depuis peu Et donc c'est le premier produit que l'on teste avec eux Et donc on peut voir un petit peu la fiche produit Donc c'est Kid Sound, ce Sound Stand exactement Donc c'est le modèle que je présente ici Donc c'est une petite enceinte qui coûte comme je viens de le dire 25 euros Qui permet aussi de faire doc, donc qui permet de tenir ma tablette Qui marche seulement avec double jack, qui marche par batterie Et donc on va voir un petit peu ce que ça vaut Donc je l'ai reçu en fin de semaine dernière J'ai pu l'utiliser une bonne partie du week-end et début de semaine Et donc je vais dire un peu mon avis dessus Donc tout d'abord on va représenter un petit peu le produit Alors ici normalement on a tout Donc on peut voir un petit peu un avis comme quoi c'est super bien etc On va aller plus loin Donc voilà Donc c'est une enceinte avec le câble mini Le câble mini USB et pas micro USB Et le câble double jack Donc une enceinte stéréo Alors je vais essayer de vous montrer ça J'ai réussi la première partie de vidéo Donc voilà On peut les voir ici Ici les deux ronds Donc deux enceintes de 1,5 watt Donc 1,5 watt c'est bien sûr pas très très puissant Bien évidemment On va aller un petit peu plus loin Son de haute qualité Parce qu'il intègre la technologie SRS Sound Retrieval System Qui en gros permet de reproduire son multi-canal Donc en gros en son 3D D'ailleurs on reviendra un petit peu dessus A ce moment là Donc voilà Autonomie annoncée 4 heures Alors moi j'ai eu plus 4 heures je pense que c'est en option SRS activée Puissance maximale des enceintes Enfin tout au maximum Parce que pour moi Elle dure un peu plus Elle doit durer à peu près 6 heures Ou alors soit j'ai une bonne série Côté autonomie Donc on va aller un petit peu sur le design On va aller arrêter de regarder la fiche produit Donc voilà On peut voir Donc les deux enceintes On peut voir si je l'allume Qu'il y a une petite LED Il faut savoir qu'au dessus Il y a aussi une LED rouge Quand on la charge en gros Par contre Déjà premier petit défaut On ne sait pas Quand est-ce qu'elle a courte de batterie C'est à dire que On le saura D'une certaine façon Et je reviendrai C'est au niveau du son C'est un petit peu dommage Donc on a une LED bleue Qui est quand même assez lumineuse Alors ça c'est un petit peu le souci Des choses qui ne sont pas très chères En général les LED sont trop fortes Ce qui fait par exemple Si vous regardez un film dans la nuit Ça ça vous gênera un petit peu Parce que c'est trop fort Après elle est jolie Elle fait bien Avec le petit logo kit Ça on le dit juste en dessous On va aller en dessous Alors ici on a deux Petits pieds en caoutchouc Histoire d'éviter les vibrations Et que ça fasse un bruit un peu dégueulasse On va replier ça Ici Alors Un peu dégueulasse Parce que mes chats Ils vont dessus forcément Donc Donc Ici ce qu'on a C'est pour le dock Donc le système De dock Alors il est simplifié au maximum Donc il n'y a pas de choses Comment dire Malheureusement Pour mon avis C'est au niveau du coût On n'a pas de système Qui permet de le replier D'avoir quelque chose De très Comment dire Compact C'est à dire que C'est ce qui ne permet pas de sortir De dire que c'est vraiment ultra portable De pouvoir le mettre dans la poche C'est à cause de ça Donc on a Ici donc Des espèces de De pattes Qui ressortent Avec une partie en caoutchouc Pour que ça adhère Et ici Une autre patte plus grande Pour tenir l'arrière Du smartphone Ou de votre tablette Avec cette partie en caoutchouc Qui permet aussi d'adhérer Et vous avez une vis Pour le sortir Donc là vous pouvez le voir Je le sors au maximum Donc on va le Redévisser Pour pouvoir mettre Les tablettes tout à l'heure Donc c'est un système Qui est plutôt efficace Attention Alors attention Petit soucis C'est avec ce type de tablette Donc ma Arcos Qui fait 10 pouces Alors comme vous pouvez voir Le bas de la tablette Est arrondi Donc ça tient Un peu moyennement Alors je vais essayer De vous montrer ça Parce que le soucis C'est comme le fait Que ce soit incurvé Et bien malheureusement Le système N'est pas assez haut Pour pouvoir Tenir pleinement la tablette Donc En gros Voilà Le soucis Qu'il y a sur Ce type de tablette C'est ça On y reviendra après Sur cette tablette Pour un autre soucis Qui est un petit peu dommage Je ne comprends pas trop Pourquoi Mais on y reviendra C'est au niveau du son Donc après Ça permet quand même De mettre son smartphone Que je le mette bien Donc forcément Si je ne sors pas les pas De ça Ça va pas tenir Donc ça permet De tenir son smartphone Donc là C'est mon 5.5 pouces Comme vous pouvez le voir Ça tient largement On peut même y mettre Donc du 5 pouces Un iPhone Je ne sais Ça devrait rentrer Un petit peu limite Mais ça devrait rentrer Donc ça C'est plutôt bien Ça permet de regarder Une petite vidéo YouTube Une petite musique De pouvoir jouer avec sa manette Même avec un smartphone De façon confortable Au dos Donc on y voit Les deux vis Et les deux grandes pattes Ici nous avons Alors en fait C'est un système de pied Donc que l'on peut ranger Donc ça c'est sympa C'est efficace C'est tout simple Comme système Qui permet en fait De poser Le dock Qui permet de donner L'inclinaison Donc c'est simple Et efficace La tient bien Il n'y a pas trop de soucis Nous avons maintenant Un port jack Donc qui permet Donc avec ce petit câble De le brancher Pour y mettre Bien sûr le son Le port mini HDMI Alors c'est dommage C'est pas du micro C'est du mini Alors mini Qui est un peu plus rare Et on a Le bouton power Alors on a off On et on a le mode SRS Donc qui fait un effet 3D au niveau du son On a deux petits étiquets Donc que c'est bien En accord avec La communauté européenne Et que Ce n'est pas à mettre Dans les poubelles normales Attention C'est surtout A cause de la batterie Donc je pense Que j'ai tout dit Donc on peut maintenant Passer au son Alors au niveau du son Le son de base Est plutôt pas mal Franchement J'étais plutôt étonné Parce que la qualité du son Est vraiment là Mais il y a quelques Petits défauts quand même Qui en ressortent Voir même un gros défaut Alors je ne sais pas par contre Si c'est un défaut De celui que j'ai reçu Ou si c'est un défaut Du modèle en lui-même Alors pour revenir Au niveau du son Alors je vais avoir Quelques petites astuces Pour améliorer le son Je vais avoir aussi Donc je vais te dire tout de suite Les défauts qu'il y a Alors au niveau des défauts D'abord on a Un espèce de Alors vous savez Tout enceinte Et de ça Un espèce de souffle de fond Pour ceux qui ont connu la radio Et certains ne l'ont pas connu Vous saviez Quand vous étiez dans Vous allumiez la radio Et qu'il n'y avait pas d'antenne connectée Pour les grosses chénifiques Et bien il y avait un souffle Qui avait Qui apparaissait Et bien ici on a la même chose Sans être connecté Donc ici je ne l'aime pas connecté Je ne sais pas si vous l'entendez Mais donc là encore C'est un petit bruit C'est un petit souffle Donc qui n'est pas dérangeant Mais sur mon modèle Au fur et à mesure En fait ça va devenir De plus en plus intense Et ça va carrément devenir Insupportable Et on ne peut plus profiter Du son comme on veut Et le souci C'est que ça viendrait Du bouton power Donc je ne sais pas Exactement d'où ça vient Je pense que ça vient Du câblage Ou je ne sais pas Des interférences se font Et ça n'arrête pas D'augmenter au fur et à mesure Du truc Donc à mon avis Au bout d'un moment Dans le test Si je ne mets pas de son On devrait bien l'entendre D'ailleurs ça commence A 60 ans vraiment Donc ça c'est un peu dommage Puisque je n'avais pas ça Au début Il s'est apparu Au fur et à mesure Des essais Donc petite chose Un petit peu dommage Autre chose Il a un comportement Alors comme il est Complètement dépendant Des puces audio Qui sont intégrées Dans les tablettes Et smartphones Ainsi que l'égaliseur Qu'il y a dedans Il peut y avoir Comment dire Le comportement sera différent D'un modèle à l'autre Donc ça aussi C'est un petit peu dommage C'est là où il manque Un peu le bluetooth Qui permet justement De régler un peu ça D'ailleurs Donc comme il y a Le mode SRS Il y a une application Qui est plutôt sympa Qui est Alors que je la retrouve SRS Manager Donc voilà J'y suis arrivé Donc je suis sur SRS Sound Qui nécessite normalement Les droits routes Mais vous n'en avez Absolument pas besoin Tout ce dont vous avez besoin C'est de par exemple Google Play Music Ou tout autre lecteur Qui accepte D'autres égaliseurs Que celui de base Et vous tombez là dessus Donc je l'ai activé Je suis en SRS Boost Je suis donc avec Donc avec SRS Trubas Et WoW à fond Donc je vais le baisser un peu d'ailleurs Et on va très vite voir En fait le souci Qu'il y a aussi Donc niveau son On va le voir tout de suite Tout d'abord Je désactive Comme je disais plus tôt Mon égaliseur de base Qui se trouve dans le son Et pas dans l'affichage C'est peut-être mieux Alors Hop On branche On désactive Et on va commencer Donc le son Alors Point très très positif Le son Est super puissant Vraiment Pour un petit truc comme ça A 30€ Vu la gueule qu'il a On pourrait s'attendre A un son Puissant Et dégueulasse Mais non Il a un bon son Qui est plutôt De bonne qualité Alors que Normalement A 25€ Vous avez quelque chose De juste moyen Il faut juste que je trouve Celui qui met en avant Le truc Alors On pourrait s'attendre Donc voilà le son, alors vous avez bien compris, je pense que le son est très très fort, très performant. Maintenant on va voir son SRS avec la même chose. Donc là j'active le SRS. Donc vous pouvez voir en fait, au lieu d'avoir, hop, on y reviendra après sur Einstein, on peut voir que donc quand le SRS n'est pas activé, on a juste le son qui sort par là et quand le SRS est activé, on a l'impression d'avoir le son qui sort en 360, enfin en 180 degrés sur chaque chose. Donc c'est vraiment de très bonne qualité qu'on l'active, mais il y a un petit souci à ce système, enfin le système est bon, mais à ces deux petites enceintes, on va y revenir. Donc voilà, on peut entendre que le son est plutôt pas mal, bon là ça tendance un petit peu à grésiller, parce qu'il y a beaucoup de choses et que ça reste une petite enceinte, mais aussi pour autre chose. Alors ça, on va chercher ça, donc j'ai une musique qui est parfaitement appropriée à montrer le gros gros défaut de cette enceinte, et en fait le grésillement. Donc voilà, je fais juste des petites courtes sessions au niveau musique, vous avez pu entendre que la guitare n'est pas ce qu'il y a de plus clair en fait, et c'est une fréquence qui est notamment utilisée par Imagine Dragons, sur Bleeding Out, qui est problématique sur pas mal de musiques que j'écoute, que ce soit de l'électro ou du métal, puisqu'en fait il y a une partie, il y a une fréquence qui est peut-être trop basse, qui fait peut-être trop vibrer l'appareil, je ne sais pas exactement d'où vient le problème, et qui fait grésiller en fait tout l'appareil, ce qui fait que le son devient vraiment dégueulasse. Donc c'est un gros problème pour moi, puisque c'est le souci. Donc là j'ai parlé de musique, alors ensuite on va faire un peu de jeu, on va montrer quand on joue, parce que c'est quand même un peu le but de notre chaîne, c'est de montrer dans des jeux, mais on va passer d'abord par ma petite tablette Arcos, pour montrer le gros souci que j'ai. Ok, hop, on va passer, alors, avec un peu de bol ça a bien marché là, mais normalement ça ne devrait pas avoir changé, donc on va aller sur Arcos Musique, on va choisir, et je n'ai rien, il faut que je passe par YouTube. YouTube qui est, qui est, qui est, qui est, forcément, je ne sais plus. Alors, YouTube. Donc, ouais, c'est, ce que je n'ai pas compris, c'est, c'est bien ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer, par exemple ? Allez, les deux minutes du peuple ! Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose, des petits sketchs qui sont très marrants, et normalement le son devrait être vraiment dégueulasse. Salut tout le monde, les abonnés et moi, on est très proches, et j'essaie de leur donner... Eh ben là, je lui vole. Donc, en fait, tout s'est bien passé, donc ça veut dire que c'est la première fois où la tablette a du mal à réagir au niveau du jack, je ne sais pas. Mais, en gros, parfois, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un souci software d'Arcos qui, ce jour-là, a décidé qu'il marcherait moyennement. Et après, au démarrage, ça, ça marche bien. Donc, tant mieux. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la mi-pad, et on va passer en jeu. Donc là, ici, vous pouvez me voir, vous voyez bien que je suis habillé. Et donc, là, on se retrouve sur Meltdown. Donc, je vais essayer de ne pas trop... Voilà. Donc là, je suis avec ma petite APEGA. Puisque, voilà, ma grosse APEGA pour tablette, ce n'est pas forcément adapté, vu qu'il y a le dock. Mais, ce qui est plutôt sympa, c'est justement de pouvoir... Donc, non. De pouvoir utiliser une manette classique. Donc, vous pouvez utiliser votre manette de Xbox 360 avec un câble OTG. Connecter votre petit dock enceinte. Et pouvoir jouer de façon très agréable. Donc, ça, en fait, c'est un peu pour ça que je l'ai pris, d'ailleurs. C'est de pouvoir jouer tranquillement ou regarder un film, tout en ayant, en fait, de pouvoir utiliser une tablette classique. Ok, ok. Donc là, je ne vais pas m'être trop fort pour justement ne pas... Ça ne couvre pas ma voix. Mais il faut avouer qu'avec le mode SRS, ça donne vraiment, vraiment bien. C'est-à-dire que le souci, donc comme je disais à l'unboxing, le souci, c'est qu'en général, les tablettes, notamment celles-là, n'a juste des haut-parleurs derrière, ici et ici. Donc, ce qui fait que côté stéréo et côté qualité du son, vous pouvez se gratter. Et là, ça rend vraiment bien. Après, on va aller sur Modern Combat 5, qui, niveau immersion, va voir un petit peu ce que ça vaut. Mais là, on entend bien le stéréo. On peut bien entendre que la nitrosse qui tire là, on entend vraiment ici et non pas derrière. Ça s'entend vraiment. Donc ça, au niveau immersion, c'est génial. Et par exemple, pour tous les émulateurs, etc., à mon avis, c'est juste mortel. Et même le son est vraiment profond, on a quand même des basses. Et en fait, voilà, c'est plus adapté à ce style de choses, c'est-à-dire plus en jeu en film qu'en musique. Puisque, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a une fréquence de basses que le jeu n'apprécie pas, malheureusement. Ah, forcément. Forcément, il faut que la manette ne soit pas... Bon. On va essayer de montrer... Là, vous entendez bien que le son vient de là. Et si je me mets par là... Et là, on entend que c'est là. Donc là, c'est pour montrer que l'Astéro marche vraiment. Donc, même sur un jeu, des petits jeux comme ça, l'Astéro marche. Donc ça, c'est vraiment agréable, quoi. On va aller sur un autre jeu, maintenant. On va aller sur Modern Combat, histoire d'avoir une plus grosse immersion. Donc là, on se retrouve sur Modern Combat 5. On va sur la mission Évasion, puisque les autres... Enfin, c'est un peu le casse-couille avec les épisodes téléchargeables qui sont téléchargés. Mais en fait, non. Donc, petit souci là-dessus. Je ne peux pas aller très, très loin. Donc, on va aller là-dessus. Bon, déjà, avec le son, je peux vous dire que ça rend vraiment bien. La petite musique d'intro, etc., ça rend bien là-dessus. Même, ça permet de... Donc là, ça rend bien. On a un bon son. On a aussi le côté stéréo. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et là, franchement, c'est plus agréable, parce que pour moi, le son, c'est important dans les joues. C'est quelque chose qui n'est pas négligé. C'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, quand je suis sans écouteurs, je préfère mettre des écouteurs Bluetooth ou non, pour avoir une meilleure immersion de la stéréo, etc. Parce que pour moi, c'est important d'avoir des bons trucs. Donc, là, avec la manette, la mise à jour de Modern Combat et puis ce petit dot, franchement, c'est super génial. Donc, par contre, là, je me fais éclater. Allez, on ralentit, mais... Et voilà, ça rend bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce que ça donne sur un petit jeu de course. Donc là, on se retrouve sur GT Racing 2. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Parce que le GT Racing 2, là-dessus, est plutôt sympa. Il a normalement une bonne qualité de son. Et là, on limite mon 6.3 RAV. Sinon, on n'avait pas juste une tablette 6.8. Et là, on entend encore ce côté stéréo avec le concurrent derrière qui est passé de la droite à la gauche. Et on a bien entendu que le son se déplaçait de la droite vers la gauche. Ah, c'est super agréable. Franchement, là-dessus, ce petit dock est vraiment ultra efficace pour ça, pour les jeux. Et c'est justement ce qui nous intéressait, de pouvoir avoir une bonne qualité dans les jeux. Et même en jeu, ça rend bien. Donc là-dessus, gros... Pour 25 euros, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Ça rend vraiment bien. Et c'est plus agréable, je trouve, qu'avec les écouteurs. Puisque là, on a en passade, on a le petit dock en plus qui est intégré. Ce qui fait que ça fait un 2 en 1 très efficace et très agréable. Donc par contre, la musique, là, c'est vrai que normalement, ils ne mettent pas forcément une grosse qualité. Mais là, ça s'entend quand même que la qualité ne suit pas. Puisque là, on a tout de même une bonne qualité de son. Quitte ça, on a trouvé la bonne idée de sacrifier le Bluetooth au profit d'une bonne qualité de son. Ici, on va se faire un dernier petit jeu, histoire de montrer que ça marche bien. C'est sur Dead Trigger 2 aussi, donc là où les zombies peuvent apparaître derrière nous. Et donc, nous prendre de court. Et donc ça, on va voir ça sur ce petit jeu-là encore. Un petit petit reste relatif. Donc là, on peut entendre les petits défauts du jeu au niveau du son, justement. Que, par exemple, au niveau des armes, on a un bruit d'armes en retrait au profit des zombies. Et qu'on n'a pas un son qui est forcément d'excellente qualité, qui est tout juste passable. C'est là-dessus vraiment qu'on peut s'en rendre compte. Et comme on peut voir, je suis un hardcore gamer de fou, là. Et on peut entendre ici la petite chute d'eau à gauche. Et là, à droite. Et ça s'entend vraiment bien grâce au mode SRS. Si, d'ailleurs, je le désactive, on aura juste le son qui arrivera de devant. D'ailleurs, qu'au lieu d'avoir un espèce de son 3D, là, on aura un son 2D qui est moins performant, moins impressionnant que le son SRS activé. Donc voilà, on va finir sur cette mort absolument magnifique. Pour vous dire que c'est la fin du PS. J'espère que vous aurez apprécié. Et merci à MobileFan de nous avoir envoyé cet objet. Donc, je le conseille. Et moi, justement, je l'ai pris parce que je trouve ça très très intéressant. Et je sens que je vais m'en servir encore pas mal de temps. Et voilà, à bientôt pour un prochain test sur Rambrogan.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Rambrogan Rambrogan Rambrogan